Nous ne pouvons pas faire l'histoire de tout, mais par contre tout peut être historicisé. Et le territoire de l'historien, pour reprendre cette expression qui est très célèbre, en histoire ancienne, comme dans les autres périodes, ne cesse de s'étendre s'il développe aujourd'hui une histoire des sensibilités, une histoire des émotions, une histoire des handicaps, ou bien encore une histoire des traumatismes. Ce qui fait que des sources qui auparavant étaient négligées, aujourd'hui deviennent de plus en plus sollicitées. On peut penser par exemple aux tablettes de malédictions, qu'on retrouve par centaines dans les sanctuaires, dans les tombes, et qui nous renseignent sur les croyances, ou bien encore, dans le même ordre d'idées, les récits de fantômes, qui sont également très nombreux, et qui là encore nous renseignent sur les croyances dans l'au-delà, ou bien encore sur les perceptions grecques de la justice. Le phénomène le plus important, peut-être cela dit à noter, c'est aujourd'hui, à côté des sources écrites, l'importance accordée aux sources matérielles. Ces sources matérielles, évidemment, sont essentielles pour nous donner accès aux gestes du quotidien, aux aspects les plus concrets de l'existence, à tout ce qui fait le sel de la vie en quelque sorte. Et donc, on pourrait dire que, bien sûr, si l'histoire ancienne est avant tout évidemment connue pour son manque de sources par rapport aux autres périodes, il faut quand même garder en tête qu'en fait, les sources dont nous disposons, elles ne sont pas encore totalement exploitées, totalement explorées, et il y a encore du travail à faire, donc pour les historiens. L'histoire de tout. Je dirais l'histoire de tous et toutes, car l'histoire, c'est la science des hommes et des femmes dans le temps. Par exemple, quand on étudie le volcanisme ou le climat, pour l'historien, c'est étudier les répercussions du volcanisme et du climat sur les hommes. Sinon, c'est l'affaire du vulcanologue ou du climatologue. Alors, pour faire de l'histoire, il faut absolument des sources. Alors, les sources peuvent être de nature extrêmement différente et la plupart du temps sont des sources écrites, mais pas seulement, notamment pour les périodes les plus contemporaines. Alors, l'historien et l'historienne doivent faire attention quand ils manipulent les sources, car les sources ne sont pas des données brutes. Elles sont le résultat du travail d'un producteur de sources. Il faut connaître ses intentions, le contexte dans lequel il vivait, son identité, les enjeux, peut-être, qu'il a eu en produisant cette archive-là. Et donc, l'historien et l'historienne ne doivent pas être dupes, ne doivent pas être naïfs. Je dirais qu'ils doivent suivre l'archive sans être complètement éblouis par son contenant. Il faut donc être docile vis-à-vis de sa source, mais sans être servile. Et il faut aussi croiser les sources. Et c'est au prix de ce croisement des sources qu'on peut arriver à une certaine vérité historique. L'histoire, c'est l'analyse à la connaissance des individus et des sociétés du passé. Comme le dit Marc Bloch, ce grand historien médiéviste des années 30, de l'entre-deux-guerres, l'historien est comme l'ogre de la légende. Là où il sent la chair humaine, là il sait qu'elles sont banquées. Donc, tout ce qui est le produit de l'activité humaine et des constructions humaines, peut être un objet d'histoire. Prenons l'exemple d'une forêt, par exemple. Les forêts, les arbres, ils poussent tout le temps de la même manière. En revanche, les relations que les sociétés humaines ont avec les forêts sont le produit de l'histoire, produit de leur construction sociale, de leur mode d'habitation, de leur mode de production agricole, de leur imaginaire aussi. Et donc, autant une histoire des arbres ne s'impose pas comme ça, en revanche, une histoire des relations entre les hommes et les arbres est tout à fait concluante. Il n'y a pas, de ce point de vue-là, d'objet stupide. On peut faire une histoire des cocottes minutes, qui reflète le rôle de la femme dans les ménages. On peut faire une histoire des odeurs, puisque autant le parfum d'une rose est toujours le même parfum d'une rose, autant la perception du parfum d'une rose est une construction humaine et donc s'inscrit dans l'histoire et peut donc être un objet d'histoire. Donc, peut-on faire l'histoire de tout ? Eh bien, on peut faire l'histoire de toutes les constructions sociales ou de tous les objets qui sont modulés par les hommes. Alors, l'histoire comme discipline n'a jamais cessé d'ouvrir ses frontières, à de nouveaux champs de recherche, à de nouvelles thématiques. Souvent, pour répondre à une attente sociale, depuis quelques années, on voit se développer l'histoire du genre, l'histoire environnementale. Mais elle s'est ouverte aussi à de nouvelles périodes et à de nouvelles chronologies. En particulier, l'histoire contemporaine. L'histoire contemporaine a très longtemps été décriée, c'était déconsidérée, ce n'était pas considéré comme de l'histoire. Or, depuis les années 1950 environ, non seulement l'histoire contemporaine s'est imposée, mais aussi ce qu'on appelle l'histoire du temps présent, c'est-à-dire l'histoire pour laquelle il existe des témoins vivants, cette séquence temporelle qui est très actuelle. Elle a pris son histoire, elle s'est développée, et cette ouverture chronologique a posé la question des frontières entre l'histoire et d'autres champs disciplinaires, je pense, au journalisme et à la sociologie. Or, on peut faire l'histoire du temps présent, mais à une condition. L'historien du temps présent aura peut-être les mêmes sources que le journaliste ou le sociologue, mais il va les analyser avec une démarche historique, avec la méthodologie de l'historien, donc pas avec les mêmes finalités et pas avec la méthode de travail que le sociologue ou le journaliste. Donc je dirais que oui, on peut faire l'histoire de tout, mais à condition de garder la démarche historique comme méthode scientifique rigoureuse.